Musique Maintenant, je donne la parole à l'Assemblée des Armeniens de l'Armène occidentale. Merci, Monsieur le Président. Les peuples et les nations autochtones sont les racines de l'humanité. Ils représentent les anciennes civilisations, ils représentent une spiritualité basée sur le respect de la nature et de la terre-mer. Le respect des ancêtres, le respect des patrimoines, le respect des traditions et des expressions culturelles, le respect des ressources génétiques et de l'existence. Ce respect, cette intelligence émotionnelle et pragmatique, alimente nos centres d'énergie intérieure qui nous permettent de préserver notre quotidien et de renforcer notre résilience. La convoitise, la falsification, la destruction, les génocides et crimes contre l'humanité, l'exploitation inconsidérée et anarchique des êtres humains ou de la terre ne font pas partie de la culture des peuples et nations autochtones. Les peuples et nations autochtones défendent la paix et le bien-être de tous. L'organisation des Nations Unies a donc besoin des peuples et nations autochtones, tout comme les peuples et nations autochtones ont besoin de l'organisation des Nations Unies pour préserver ou construire cet idéal existentiel. Les Arméniens d'armée occidentale comme nation autochtone qui a été anéantie par le génocide turc ont eu un État, l'armée occidentale, reconnue depuis 1920 entre autres par le Conseil suprême des États alliés et associés, par les États-Unis, par le Brésil, par l'Argentine, eux-mêmes fondateurs de la Société des Nations, appuyés par une sentence arbitrale délimitant officiellement ses frontières internationales depuis notre État est occupée. Cependant, ce génocide se poursuit encore comme l'ont vécu l'année dernière en septembre 2023. Les Arméniens autochtones d'Alsakh nettoyaient éthiquement de leur patrie ancestrale, un génocide turc qui a duré plus de 100 ans par des phases successives. Alors, rien n'est plus important pour un peuple ou une nation autochtone, pour son Parlement, pour son gouvernement aujourd'hui, d'être intégré à la communauté internationale. Rien n'est plus important pour un peuple ou une nation autochtone, pour son Parlement et pour son gouvernement, de pouvoir partager sa culture, sa langue, ses traditions et ses savoir-faire entre autres peuples et nations pour enrichir le patrimoine de l'humanité. Rien n'est plus important pour un peuple ou une nation autochtone, pour son Parlement et pour son gouvernement, d'aider les autres peuples et nations à se réconcilier avec la terre-mer nourricière et par conséquent avec l'humanité. C'est pourquoi, sur la base fondamentale de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, l'Assemblée des Arméniens d'Armène Occidentale sollicite vos instances de défendre ces principes et droits universels au sein du Conseil des droits de l'homme pour la région s'entraînée et transfrontalée conjointement avec les autres peuples. Merci, Monsieur le Président.